La question du Brexit est à l'ordre du jour du sommet informel à Malte des chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne. D'ici deux ans, la première ministre britannique, Theresa May, devra accepter le fait d'être invitée à ce genre de rencontres et de ne plus avoir son siège habituel autour de la table. Les députés britanniques ont formellement apporté leur soutien à la notification de l'article 50 qui lance la procédure de divorce. Pour Theresa May, le Royaume-Uni devra aussi quitter le marché unique, mais il n'est pas question de brader la sortie du pays. De son côté, le premier ministre maltais estime que cette fermeté affichée n'est peut-être qu'une posture. Je comprends que Theresa May souhaite se mettre dans cette position pour le lancement des négociations. Quand vous négociez, vous devez absolument transmettre le message que ce n'est pas une négociation à prendre ou à laisser. Le cas du Brexit à Malte est d'une certaine façon symbolique. Le pays a obtenu en 1964 son indépendance du Royaume-Uni. 12 000 Britanniques vivent désormais ici, c'est la plus importante communauté étrangère. Le climat est meilleur, comme la cuisine, et les Britanniques n'ont pas à se soucier de maîtriser une langue étrangère. L'anglais est une langue officielle ici. Colin Peeling est un ancien membre de l'armée britannique. Il vit à Malte depuis plus de 20 ans. Ce partisan du maintien du Royaume-Uni au sein de l'Union européenne est inquiet. L'une des choses que je dirais à Theresa May, c'est de faire attention aux expatriés britanniques et à nos pendants au Royaume-Uni. Si nous perdons tous les accords bilatéraux, le système de retraite, le système de santé et tous les avantages auxiliaires à vivre ici, c'est un des points majeurs qui nous préoccupent. Je pense que les retraites et la protection sociale sont une vraie question. Mais je pense qu'il faut un accord avec les États membres pour permettre aux citoyens britanniques de rester vivre au sein de l'Union. Et je pense que les citoyens de l'Union européenne qui vivent au Royaume-Uni devraient pouvoir rester aussi. Les questions soulevées par le Brexit sont éminemment complexes pour les États membres car il n'existe pas de précédent. Il va donc falloir construire cette procédure de sortie. Les dirigeants européens risquent donc de passer de longues nuits de négociations avant de pouvoir envisager des réponses.